Visitez des appartements avec vue imprenable sur la tour Eiffel, des maisons de charme en banlieue parisienne chic ou encore des hôtels particuliers de luxe avec piscine et home cinéma et le quotidien des Kretz, star de la série documentaire L'Agence, sur TMC. Mais la famille n'est pas en reste. En effet, ils vivent, et travaillent, dans une superbe villa art déco des années 1930 dont bon nombre de personnalités ont foulé le seuil. L'Agence a été diffusée pour la première fois en 2020 sur Netflix. Depuis, trois autres saisons ont suivi, sur TMC cette fois. A l'écran, les téléspectateurs suivent le quotidien de la famille Kretz composée des parents Olivier et Sandrine ainsi que de leurs quatre garçons Martin, Valentin, Louis et Raphaël, tous agents immobiliers. Et alors qu'ils font découvrir au public des maisons et appartements tous plus luxueux les uns que les autres, les Kretz se jouissent, en plus de leur maison grand luxe au Brésil, eux aussi d'une superbe demeure en plein Boulogne-Biancourt, Hauts-de-Seine, en région parisienne. Avant d'avoir leur propre série, ils étaient déjà passés à la télévision. En effet, en 2018, un numéro de Zone interdite leur était consacré. Ophélie Meunier et son équipe avaient ainsi suivi la petite famille dans ses visites, pour la plupart tout près de chez eux, à Boulogne même ou dans le 16e arrondissement de Paris. Au beau milieu des divines maisons proposées à la vente pour de sacrées sommes, les Kretz se vivent là, dans une splendide villa des années 1930, à deux minutes du bois de Boulogne, ancien terrain de chasse des rois de France devenu un vaste parc de détente pour l'Ouest parisien. Salon XXL avec balançoire et plusieurs bureaux. Cette maison, ils y habitent et y travaillent. On débriefe le matin sur les clients mais aussi sur la famille, les petits-enfants, le chien qui s'est perdu hier au bois de Boulogne. S'y est-il une ambiance un peu particulière, personnalisée, indiquait à l'époque la mère de famille. L'agence, TMC, la maison des Kretz autrefois habitée par André Malraux. Cette maison à l'allure d'hôtel particulier a été par le passé habitée par une immense star. En effet, bâti par Jacques-Léon Courrèges, architecte et père du célèbre couturier, elle a accueilli André Malraux entre 1945 et 1962. L'écrivain, aventurier, homme politique et intellectuel français y a reçu la visite de bien des personnalités. En effet, le général de Gaulle y a été invité à plusieurs reprises, avec et sans sa femme. Et ce n'est pas tout. Parmi les autres visiteurs notoires, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou encore Arthur Köstler. Les Kretz, l'agence, proches des stars, des concerts privés dans leur salon les années sont passées, mais cette maison Malraux comme elle est surnommée par certains boulonnais est encore aujourd'hui visitée par de grands noms. En effet, comme visualisé toujours via le reportage de M6, la famille Kretz a invité plusieurs stars de la chanson pour des concerts privés. Dans leur salon, Calogero, Yodelis ou encore Christine N. The Queens sont venus donner de la voix dans leur superbe demeure art déco. Lors de soirées, des comédiens, danseurs ou encore sportifs, qui font partie de leurs fichiers clients, sont de la partie. D'ailleurs, les Kretz sont déjà vendus des biens à plusieurs grands noms comme Jean Dujardin, Muriel Robin ou encore Pascal Obispo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501